... Comment dire ? Oui ! C'est le bazar ! Salut les amis, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui dans ce qu'on peut appeler mes anciens studios Voilà au quoi ça ressemble un petit peu C'est vraiment le bazar et c'est pour ça que Comment dire ? Je me fais un petit peu tailler par ma chérie Par Gaël qui me dit que c'est une déchetterie qui me dit que c'est un dépotoir, etc, etc Mais bon, comme vous le savez J'étais un petit peu en transition Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas sorti beaucoup de vidéos ces derniers temps C'est parce que finalement je me suis installé dans ce nouveau studio, ça m'a pris beaucoup de temps Mais aujourd'hui, les choses changent, je suis surmotivé Je suis prêt à aller de l'avant, là je sais que j'ai beaucoup de vidéos dans les cartons, je dois avoir 6 ou 7 vidéos de retard, donc tout va bien, donc là, l'objectif pour aujourd'hui, ça va être de vous partager l'un de mes plus gros projets de 2019 c'est à dire ma moto Comme vous le savez, je me suis enfin trouvé une moto pour mon projet de Café Racer, cette moto vient de Belgique Elle est arrivée il y a une semaine à Lyon donc elle est au chaud chez les French Monkeys dans leur garage Il n'y a plus qu'à s'en occuper et ça, ça va être le programme d'aujourd'hui puisque il y a une grosse partie à faire dessus une grosse partie esthétique il y a une petite porture mécanique peut-être enfin bref, il y a plein de choses à faire je pense qu'on a au moins une centaine d'heures de travail dessus donc j'ai trop hâte l'objectif c'est de vous partager ça dans cette vidéo mais avant, on va dans mes nouveaux studios puisque on est lundi matin il faut que je travaille un petit peu j'ai des choses à faire comme ça, ça me permettra de vous montrer mon nouvel environnement de travail donc les amis, c'est parti let's go on est arrivé bien sûr ça part en vlog ah ouais, carrément le premier vlog de Poil de la Rouche ça allut mec et on arrive dans les studios ça fait plaisir attendez, je vais vous faire un peu rêver avec la lumière la touche finale Chuck oh putain, ça tue bah c'est la première fois que je film là les amis putain, franchement ça fait un petit quelque chose voici enfin les studios fonctionnels ça fait depuis des mois et des mois que je prépare tout ça ça fait bizarre quoi de le voir dans ce petit écran oh ça tue oh j'ai kiffé bon j'espère que vous kiffez ce que je vous propose là aujourd'hui on va pas s'attarder sur le studio puisque on va aller chez French Monkeys et il y a beaucoup de choses à vous présenter là-bas le mieux c'est qu'on fasse une vidéo dédiée à ce studio, à cet environnement de travail donc je vous laisse me poser toutes les questions que vous avez en commentaire, sur Instagram où vous voulez comme ça on pourra avancer et on aura une base bref il est quelle heure ? 9h45, il est temps de travailler les amis voix off terminée ça fait plaisir j'ai déjà placé la voix sur les images et le rendu c'est très sympa donc je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour découvrir cette première vidéo sur la Jordanie vous allez le voir il y a des petites images qui vont envoyer du steak mais j'ai trop hâte j'ai trop hâte de vous montrer ça bref nous on mange un bout et on se dirige vers French Monkeys pour attaquer ce qu'on peut appeler le projet de 2019 je sais pas j'en fais des caisses allez on y va je sais pas pourquoi mais à chaque fois que j'ai rendez-vous chez French Monkeys j'ai un état d'excitation franchement je compte les kilomètres je compte les minutes j'ai trop pressé d'y aller en vrai quand tu réfléchis un petit peu c'est quand même un truc de dingue préparer une moto une vieille moto c'est un rêve depuis très longtemps depuis que je suis gamin et là avoir l'opportunité le faire avec des professionnels sur ma future moto en vrai c'est vraiment un truc de ouf donc on va passer toute l'aprem je sais pas combien de journées de travail on va passer mais je suis pas là pour compter je suis là pour kiffer et je suis là pour tout vous partager donc on va directement chez Florian et j'ai un tout allez vous y vois aussi vous y vois là bonsoir 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 ça va ? ça va et toi ? bon Flo ça y est on y est le moment est enfin arrivé ouais elle est derrière elle est derrière en fait je suis trop content parce que depuis le temps que je l'attends ça fait quoi ? ça fait depuis 5 mois qu'on s'est rencontré la première fois ouais c'est ça ça fait 5 mois maintenant on a recherché pendant 4 mois on l'a trouvé il y a un mois donc on vous a fait une vidéo que vous pourrez retrouver par là et ça fait un petit quelque chose elle est toute vieille c'est une vieille madame qui a quel âge finalement elle a je sais même plus de quel âge elle est c'est bientôt l'âge de la ménopause ouais c'est ça on en est pas loin on en est pas loin on a le carréné donc elle garde encore toute sa jeunesse d'accord là l'objectif ça va être quoi finalement on va la rentrer on va la rentrer et puis on va commencer à désosser tout ce qu'il faut désosser quoi ok la voici enfin cette vieille madame BMW R65 de 1985 dans sa version monolever modèle doté d'un carénage pour éviter toutes sortes de projections une couleur rouge satin ultra sexy un peu de rouille pour son côté old school une ligne d'échappement vieille de 35 ans dégageant un doux ronronnement mesdames messieurs vous avez devant vous une beauté fatale il va néanmoins falloir lui trouver un petit nom donc soyez inspiré et indiquez moi tout ça en commentaire ça y est la petite madame est sur le billard et on a quelques semaines pour lui refaire une beauté et la rendre plus désirable que jamais première étape lui enlever son carénage et apparemment ce n'est pas chose facile un poux ronronnement une puedaine petite elle l'ext 2016 lui elle elle Musique d'oraciste Attention attention On prend le monde de tambour On prend le monde de tambour On prend le monde de tambour Putain on a mis deux heures et demie Deux heures et demie Ça fait une heure et demie Eh ben ça change déjà Quelle heure il est là ? Déjà c'est la meilleure mine Ce que Flum disait c'est que sur cette partie Le carnage avant là Apparemment ce qu'il recherchait c'est Cette pièce L'horloge BMW Ça se vend quoi tu m'as dit ? A peu près 100€ sur le bon coin ? Dans les 100€ elle partira rapidement Bon bah S'il y en a qui sont intéressés Dites moi et je pète tout ici Cool, nice Bref, deuxième étape Enlever ce train arrière C'est pas un train arrière c'est un canapé Un canapé Bon On a bien attaqué aujourd'hui On a commencé à désosser la moto Première étape ça a été le gros carénage On a passé deux heures Deuxième étape ça a été la selle Bon là il y a quatre vis et c'est réglé Il se fait tard On va se retrouver demain Pour je pense Une grosse journée Bon et ben bonne soirée On se voit demain Bonne soirée mec Et euh... Du coup on se loupe le tchèque C'est le présent J'avoue Allez Au revoir Tchao Oh là C'est le plus beau Alors je vais vous parler d'une surprise Tadam Oh man Ah bah c'est... Tu pouvais pas prendre de la F ? C'est un coup Tiens moi j'ai pas un coup Nouvelle journée Nouveau délire Aujourd'hui on a du pain sur la planche On commence dans un premier temps Par enlever la ligne d'échappement Ca a été une tâche Plus compliquée que prévu Parce qu'il a fallu enlever De la visserie rouillée Vieille de 35 ans On a donc dû employer La méthode forte On a poursuivi sur notre lancée En enlevant le réservoir Pour pouvoir accéder au dessus du moteur Et entamer la tâche la plus longue de la journée Le nettoyage Pendant que Flo s'occupait de la très chiante partie Du comptoir et des faisceaux électriques Nous avec Thibaut On a récupéré le moteur Y-Spirit Au pinceau Et à la brosse à dents Pour lui redonner vie Et à la brosse à dents Et à la brosse à dents Génial ! Merci papa ! Merci ! Une fois cette étape de nettoyage finie, on en a profité pour poncer le moteur avec de la paille de fer pour le faire briller et surtout enlever toutes les petites imperfections. Avec un peu de patience, les résultats sont assez impressionnants. Les amis, fin de chantier, fin de journée, qu'est-ce que je suis content franchement ! On n'en peut plus, les nerfs lâchent un petit peu mais... Moi je me casse ! Au revoir ! Merci ! Je suis trop content, regardez, ça a déjà pas mal de gueule, on a bien avancé depuis qu'on l'a récupéré. Aujourd'hui on a fait pas mal de choses, donc comme je vous l'expliquer, on a enlevé la ligne d'échappement, Flo s'occupait d'enlever toute la partie avant, compteur, fusible, etc. Le fard, tout ! Nous on s'est occupé de nettoyer le moteur avec du Wispirit, donc ça nous a pris pas mal de temps. On a commencé à l'attaquer à la paille de fer, la paille de fer, mais la paille de fer à tout faire ! La paille de fer à tout faire ! Et qu'est-ce qu'on a fait ? On a enlevé les échappements et on voit enfin le monolover comme il sera pratiquement, donc une roue franchement il y a un super bel effet ! Donc ce projet ne fait que commencer, je suis trop excité pour la suite ! Dans les prochaines vidéos, on va s'attaquer à la peinture, à la scèlerie, on va voir toutes les pièces chez les French, bref il y a plein de choses qui arrivent, les pneus, abonnez-vous si c'est pas fait, mettez des pouces bleus, posez-nous toutes les questions, on y répondra au fur et à mesure des vidéos et sur ce, qu'est-ce qu'on dit ? Il reste combien de temps à faire la vidéo ? Une carence ! Tchao 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 !